... Jérémy Ribourel, je vous remercie de recevoir l'équipe de Tempo TV en ce début d'année 2011. D'ailleurs c'est pour les voeux que vous nous avez reçus. Mais tout d'abord nous allons parler un peu de volleyball, votre club. Vous avez pris la présidence il y a peu de temps n'est-ce pas ? Oui c'est ça en avril 2010 à la suite d'une saison un petit peu morose puisqu'on est descendu en Pro-B. Et donc avec Eric Barthes qui est resté évidemment dans le staff dirigeant, on a essayé de constituer une équipe pour remonter dès cette année en Pro-A. Donc on a fait un début de saison assez mitigé. Disons que le fait d'avoir changé 80% de l'équipe nous a un petit peu pénalisé. Et aujourd'hui on pense qu'après la trêve, puisqu'on a eu 10 jours de vacances, les joueurs sont prêts à assumer leur statut de favori de cette ligue compte tenu du recrutement qui a été fait. Oui, est-ce que l'équipe est engagée dans d'autres championnats ? Alors on est engagé en Coupe de France et on a la chance pour le premier match de recevoir Toulouse le mardi 25 janvier. Donc ça va être une grande fête aussi pour le volet parce que Toulouse c'est notre voisin, c'est un peu un derby. Et surtout ils sont en Pro-A, ils ont une très très belle équipe aussi. Mais c'est la Coupe de France et comme au football, tout peut se jouer sur un match. Donc on est ravis de pouvoir recevoir pour ce premier match. Alors nous sommes ici au Palais du Travail qui est le siège de votre club de volet. Cet endroit il est magnifique. Je crois qu'ici à Narbonne on l'appelle le Chaudron. Le Chaudron pour l'ambiance. Parlez-nous un peu de cette ambiance. Alors ça aussi c'est une chance pour le Narbonne volet. Nous avons les tribunes qui sont pleines à chaque match, qu'on soit en Pro-A, en Pro-B. Même quand notre équipe de national de joue, il y a toute une tribune qui est pleine. Il y a vraiment un public à Narbonne pour le volet. Et c'est vrai que les autres équipes qui nous rencontrent, on savent que Narbonne c'est spécial. C'est le Chaudron, les spectateurs comme vous voyez sont très très près du terrain. Et il y a une très très bonne ambiance. Je vous remercie. Toute l'équipe de Tempo TV vous souhaite les meilleurs voeux. Et à très bientôt ici dans le Chaudron. Merci et meilleurs voeux aussi à tous vos auditeurs. A bientôt.